Puis qu'allustation à toutes et à tous, c'est GR le Génie, on se retrouve pour l'épisode 26 de The World Ends With You Final Micromics. J'allais dire Final Mix, comme les Kingdom Hearts. Donc voilà, on se retrouve en fait sur les épisodes, maintenant cette fois-ci la continuité. Si je ne me trompe pas, on va faire Another 2, mais ça va être entre guillemets la partie 2, la première partie, on a un petit peu survolé le sujet. Cette fois-ci, on va essayer de le compléter et d'aller sur la suite. Donc j'espère que ce n'était pas trop dur d'avoir subi un petit peu, genre une légère pause et même 3 épisodes où c'était full Ketanex. En fait, j'étais un petit peu obligé de faire, on va dire, ces épisodes Ketanex. Le bon côté en fait, en faisant ça, c'est que j'ai débloqué tous les rapports du jeu. Je me retrouve avec quasiment toutes les infos qu'il me faut, si jamais je veux lire tout ça. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, si je fais une vidéo muette où je vous montre tous les rapports, comme ça vous les lisez de l'autre côté. Ou si je me mets à la lecture en mode, c'était quoi les émissions là qui passent sur la fin ou je ne sais pas quoi. Genre où on va juste lire des textes en fait. Parce que là en fait, on a 6 pages de textes et tout. Et voilà, je dois bien m'avouer, j'ai une petite flemme. Mais je verrai en fait, je vais improviser pour ça en fait, on va voir ce que ça donne. Comme je disais en fait, j'ai été un petit peu obligé de faire ces vidéos annexes. Déjà d'une, parce que moi ça me permet de faire mon 100%. Pour vous, ça peut vous aider en fait, si jamais vous souhaitez justement en suivant mon let's play, à faire le 100%. Normalement j'ai donné toutes les infos qu'il faut dessus sur ces vidéos. Il ne devrait pas manquer d'infos. L'autre chose, c'est qu'on va rentamer maintenant les deux derniers jours. Alors on a deux trucs qui ont été débloqués. Déjà, un jour nouveau. Ça c'est le chapitre qui a été rajouté spécialement pour la version Switch en fait. Et du coup, celui-ci se débloque à partir du moment où on affronte les trois ennemis spéciaux. Chaque ennemi spécial se place exactement le septième jour de chaque semaine. Donc ça veut dire que le septième jour de Shiki, le septième jour de Shoshua et le septième jour de Bito. On va avoir des ennemis spéciaux, ils sont même ces reapers qui sont violés en fait. Il suffit de les affronter, ils ne sont pas super difficiles. Et ils vont lâcher des petits objets en fait prouvant qu'on les a battus. Une fois qu'on a tout ça, on se retrouve à débloquer ce document. Enfin ce document, ce chapitre. Et le truc c'est que j'ai hésité pendant un moment. Donc j'ai pu discuter un petit peu avec vous en fait sur quel chapitre c'était préférable de faire. Et j'en suis venu à cette conclusion. On va d'abord faire jour secret X avant de faire un jour nouveau. Pour la simple raison que, en même temps d'un autre côté, le jeu aussi me pousse à faire ça. Parce que regardez, en fait, à partir du moment où je fais Bito septième jour, j'obtiens son rapport. Ici on me dit, c'est bien de récupérer le rapport d'un autre jour. Donc en gros, il faut que je fasse ça d'abord avant que je le termine. Genre que je récupère le rapport. Comme ça après, j'enchaîne avec celui-ci. Et il y a deux petits boss supplémentaires qui sont dedans. Je ne sais pas encore ce que ça donne en fait. Mais voilà, en fait, le bon côté, c'est qu'on va se taper d'abord ce secret jour. Qui est un petit peu la journée, un petit peu, on va dire, what the fuck et tout. Déjà je vais le lancer en même temps parce que vu que le début, je vais te faire sauter pas mal de scènes. C'est un petit peu la journée, on va dire, un petit peu détente. Où on va réutiliser tous les personnages en mode, hey c'est la belle vie. Et ça va être un petit peu détente tout ça. Donc là, on est parti sur Another Day, partie 2. Donc, on va revenir sur chapitre. On a traqué les porcins. Ça c'est... Je sais qu'il y en a dans... J'allais dire Udagawa mais c'est pas ça en fait. C'est dans la tour en fait. Dans la tour, il y en a. À Park City, voilà. Je sais que je vais de tout le monde voir quoi qu'il arrive, aller à Park City. On a aussi récupéré l'uniforme de fille avec Sweet. Ce niveau est des plus sombres. À mon avis, en fait, ça a un rapport avec la rivière de la vie de Shibuya. Donc du coup, je me dis, vu que j'ai pas accès encore à la rivière de la vie, autant aller à Park City. Se taper d'abord la tour de Park City. Et ensuite, derrière, on va partir à la découverte du dernier item. Donc je vais éviter un petit peu les dialogues vu que ça parle que de Tin Pin. Je le ferai un petit peu plus tard, je pense, le Tin Pin aussi. Donc là, en fait, il y avait la poursuite d'Annekoma. On essaie de le poursuivre, on se rappelle un petit peu. On va partir à Park City, étage 1. Voilà, ici j'ai un écho de porcins qui se trouve ici. Cet endroit m'a l'air familier. Est-ce qu'il est monté ? Donc, hop, ici, je crois qu'on peut pas monter parce qu'il faut faire un petit peu les missions qui sont dans le coin. Vous voulez monter avant d'avoir effacé tous les échos de cet étage. Vous n'avez rien à faire ici. Allez vous faire voir. Ça, c'est très gentil, ça, dis donc. Donc là, du coup, si je fais ça, il doit y avoir quelques échos qui traînent. Après, j'étais parti sur l'idée que, voilà, chaque étage va me proposer, en fait, de porter des badges d'une certaine marque pour pouvoir le faire. Est-ce que j'ai un deck vide ? Ouais, ça, c'est des decks, en fait, qui sont présents pour le level up, on va dire. Donc, ok. Donc là, normalement, j'ai rangé mes decks par marque. On va chercher du Mustratus. Tiens, voilà. En fait, on va chercher dans le maîtriser plutôt. Je pense que je vais vous skipper un petit peu tout ça, genre, les phases de préparation, les phases de combat aussi. Et chaque étage, je vais vous montrer un petit peu s'il n'y a pas grand-chose, en fait, si c'est que des successions de combats par étage. Je pense que l'épisode risque d'être un petit peu plus court pour vous, mais très long pour moi. Donc, je vais peut-être baisser la difficulté aussi. Genre, ne serait-ce que pour tracer, on va dire. Donc là, comme vous avez pu le voir, en fait, au niveau, tout simplement, je suis au niveau 99, non, je crois que c'est 100, même. C'est le maximum que je peux avoir. Du coup, je me suis un petit peu baissé ça pour avoir un maximum de niveau de butin. Il faut aussi que je ferme un petit peu d'argent parce que je n'ai pas encore acheté tous les fringues. Je ne suis pas devenu pote avec tous les marchands, etc., du jeu. Je vais en profiter un petit peu plus tard pour le faire. Au niveau des échos, alors, j'ai fait une grosse razade. A chaque fois que j'ai affronté un écho, j'en ai en profité pour faire dans toutes les difficultés. C'est pour ça, en fait, que la période de quête annexe était plutôt cool pour moi, en fait. Ça me permettait, en fait, d'avoir toutes les infos, quasiment. Il y en a, je n'ai pas réussi à les choper dans les autres difficultés ou soit, je n'ai pas... On va dire que c'était un petit peu galère. C'était des monstres qui étaient un petit peu là, qui ont spawné à tel moment et tout. Soit, je n'ai pas pensé, en fait. Mais je vais m'occuper de faire ce petit... Comment dire ? Ce petit bestiaire à 100%, en fait. Comme ça, je pourrais vous le montrer un petit peu avec tous les monstres un par un. Surtout, si vous souhaitez chercher des badges en particulier, vous saurez que vous pouvez sujuter un petit peu cette future vidéo qui sortira, en fait. On a parlé des objets. On a parlé de ça. Au niveau des badges, ça n'a pas trop changé. Team Clean, OK. Exploit. Il n'y a pas grand chose qui a changé, en fait. Genre, ça avance petit à petit, en fait. Et au niveau du temps de jeu, je suis à 52 heures. Je ne le pensais pas. Je pensais faire moins, en fait. Mais c'est devenu super lit, en vrai. Comme quoi, en fait, on peut finir le jeu en une vingtaine d'heures et derrière, doubler sa durée de vie pour faire du 100%. Je vais me mettre en facile et je vais enchaîner directement les combats, en fait, maintenant. Ah bah tiens, il y avait ici des icônes porcins. Et je croyais qu'il n'y était pas, en fait, tant que je ne l'avais pas fait tous les monstres avant. Oh. On va donner un petit hamburger à des Emiliennes. Ok, je viens d'affronter six ennemis, il y a eu un icône d'écho parfum, et là en fait j'ai validé le premier étage, c'était un peu long, j'ai bien fait de l'être en facie parce que c'était un petit peu relou, il fallait chercher les monstres dans les moindres recoins, j'ai pas pu toujours toutes les enchaîner, c'était un peu relou ce côté-là. On va partir sur le deuxième étage, on va espérer que ça ne soit pas aussi difficile. Je me demande ce que monsieur Anikoma fait ici, cet homme est un mystère, il a sa vie incognito en tant que cat, et aussi ce café excentrique, qui est plus souvent fermé qu'ouvert, maintenant que j'y pense, je sais vraiment très peu de choses sur lui, je devrais mieux le connaître depuis le temps qu'on se côtoie. Donc là aussi il y a un icône port sain, donc à mon avis, ouais, on part sur le même principe encore. Oula, c'est des gros cette fois-ci, j'ai pas regardé la marque, il se peut que je galère, il se peut que je galère vraiment. Ouais, je suis mal parti. Ouais, on part sur toujours le même principe en fait, là j'ai eu encore 6 monstres à trouver, et là derrière, j'ai le petit port qui est là en fait, enfin l'icône port sain qui est ici. Ce qui veut dire que l'icône port sain te permet de valider l'étage, et une fois que tu le fais, t'es sûr que tu peux passer un petit peu la port suivante. Ok, deuxième étage validé maintenant, c'est bon, on va passer à l'étage suivant. On est sur G of the M, ah ouais, c'est Jupiter of the Monkey. Les plans sont grave différents en fait, on sent que t'en es vraiment dans un autre type de monde. Ok, troisième étage, ça c'est bon, on part sur l'étage suivant, quatrième. Ah ah, on a des raccourcis pour descendre tout en bas maintenant. Natural Puppy. Ah purée, Natural Puppy en plus je suis bien garni avec ça. Ok, je viens de valider le quatrième étage. Non, ça devrait être bon. Ok. Alors, petite info, je viens de faire une erreur dans cet étage. Ce que s'est passé, c'est que j'ai dû faire 3-4 mois. Ensuite, j'ai emprunté un ascenseur. C'est-à-dire que j'ai dû revenir dans ma salle et ça reset le nombre de monstres que j'ai affronté. J'ai dû recommencer. Parce qu'il y en avait un qui était à l'extrême en haut à droite de l'écran et tout. Et du coup, c'était assez galère de le choper en fait. Il faut faire vraiment attention, il faut vraiment fouiller en fait. Ça prend du temps au final ces étages, ces épreuves-là. Je voulais vérifier pour les objets. Maintenant que j'ai fini avec cette boucle-là, je vais en rajouter encore. En fait, c'est parfait parce que je fais continuellement 6 combats. Et ça, c'est l'équivalent en fait de pouvoir mettre ce genre de boucle-là en fait. 6 combats et ça valide directement mon truc, mon power-up. Donc là, ce que j'en profite, c'est que je rajoute des PV à Shiki. Enfin, Shiki va ramener des PV et Neko, lui, augmentera son attaque à chaque fois. Donc c'est parti pour les tâches numéro 5. Ça fait déjà 2 ans qu'on s'est rencontrés. J'étais en train de regarder le tag sur le mur d'Oudagawa. Et MH est venu me parler. Après ça, j'ai commencé à fréquenter son café. On s'est mis à parler de tout et de rien. Et j'ai fini par découvrir qu'il était 4. Mais... C'est vraiment tout ce que je sais. J'aimerais bien qu'il s'ouvre un peu plus à moi. Donc là, en vrai, on est vraiment dans un univers pareil. Genre Neko qui découvre qu'à Nekoma, c'est 4. Il n'y a pas de UG, RG ou quoi que ce soit, j'ai l'impression, là. En avant de se lancer dans les combats, on va voir, c'est Hipsnack. Hipsnack qui est un peu une marque difficile pour moi à porter puisque je n'ai pas eu beaucoup de... on va dire, de badge Hipsnack. Ok, étage numéro 5, clean. On passe à l'étage numéro 6. Je pense que là, pour vous, vraiment, ça doit être tellement court, en fait, les vidéos, mais pour moi, c'est absolument... On a Wild Power, maintenant. Ok, ça c'est bon. Maintenant, je crois que j'ai fini le 6ème étage. Donc, étage numéro 6, fini. On passe à l'étage numéro 7. Alors cette fois-ci, on a quoi ? Pegaso. Pegaso, c'est un peu la marque de riches, en fait, dans ce jeu. Genre, tous les fringues chez Pegaso, ils coûtent tellement cher. J'ai toujours pas acheté... Enfin, j'ai pas acheté grand-chose, c'est The. C'est le genre de truc, en fait, ça te ruine ton portefeuille direct. En plus, je sais même pas si c'est worse. Ouais, si, ça va quand même. Genre, par exemple, je crois que c'était les montres qui étaient cool chez eux. Je vous parle comme si c'était des vrais marques et tout. En fait, dans les items, je crois que les montres ont quelque chose de plutôt cool. Je sais plus c'était quoi. Je crois qu'il y avait déjà les stats, peut-être les critiques ou un truc qui permettait de charger plus vite. Oh non, c'est pas sérieux. J'ai que 3 badges, Pegaso. Bon, bah c'est parti pour galérer un peu. Allez, on s'attaque à l'écho par ça maintenant. Oh la vache, je dois juste en éclater, normalement. Non, je dois tous les éclater, là. Ok, huitième étage. Petite scène. Il m'a semblé très occupé ces derniers temps. Son café est souvent fermé derrière. Encore plus que d'habitude. Je me demande s'il a d'autres activités. En plus de son travail en tant que cat. Je pourrais peut-être l'aider. Si j'en suis capable. J'aimerais seulement pouvoir l'alléger son fardeau. Ça commence à être intéressant. Il s'intéresse un petit peu sur le boulot qu'il pourrait faire, on va dire, Anikoma. Mais... Hé, c'est Ship Evently. Et du coup, j'ai obtenu un badge pour Ship Evently aussi en plus. Mais ouais, voilà, en fait, moi je me dis Anikoma... Peut-être qu'il n'a pas quelque chose de super propre. L'une des raisons pour lesquelles il commence à se barrer comme ça et tout. Enfin, pour cet épisode, je... Je le vois bien en boss finale ou un truc comme ça et tout. Après, je ne sais pas. On va voir ça. Ça, ça avait l'air d'être cool comme... Ok, ça va être très compliqué. Je n'ai rien pour attaquer. Je vais compter sur le... Sur le compagnon, quoi, en fait. Très, très compliqué. Ok, d'accord. En fait, le petit cochon, il devient invisible. C'est comme ça. Dragon Couture. Ok, ça va être le prochain étage. Je regarde la tête des hamburgers pour me filmer. Ça se trouve, ils sont génères, en fait. Ok, donc là, du coup, Dragon Couture. C'est tellement long, quand même. L'étage 9 étant fini. On passe à l'étage 10, maintenant. Et ceci, on passe à Pavoréal. Ça a l'air d'être que des altérations d'état. Je crois que Pavoréal, c'est que des trucs genre... Best Attaque ou de Défense, comme ça et tout. Je crois, je suis pas sûr. Oh la vache, j'ai tellement pas d'attaque avec ça. Attends, tu me fais wigger, toi ? Ah c'est bon, ok. J'ai juste vu le faire tomber des rochers dessus, mais genre, j'ai pas compris les 3, 5 à 3, 2 en fait. On commence à se rapprocher un petit peu des derniers étages. Il doit vraiment rester 3, je pense. Mais pourquoi est-ce que je traque comme un psychopathe ? Je ne suis même pas sûr de ce qui lui arrive. J'ai juste un mauvais pressentiment. J'ai peur qu'il disparaisse du jour au lendemain. Je pourrais pas le supporter. Maintenant que j'y pense, c'était lui. C'est grâce à lui que j'ai connu MH. J'aurais jamais trouvé la peinture murale du Dagawa, s'il ne m'en avait pas parlé. C'était mon meilleur ami. Le seul caméra de classe avec qui je pouvais parler d'égal à égal. J'avais besoin de personne d'autre. Pour ça, il me manque. Mais je ne suis pas dans le droit de me plaindre. Pas après l'avoir tué. What ? C'est intéressant. Ça retourne le cerveau parce que du coup, tu sais pas à quel moment ça se place. Genre, ils ont réussi à balancer un mystère sur l'épisode annexe. Ça me bloque. Donc, la part angélique, je suis bien dessus. La vache. Ça... Ça me perturbe de dingue. Est-ce qu'il parle de Joshua ? Est-ce qu'il parle d'autres personnages que j'ai pas vus ? A mon avis, ça parle de Joshua un peu, non ? Faut qu'on voit ça. Ah tiens, j'en ai pas tant que ça, pour des fois. On va virer d'autres badge encore. Attends, est-ce qu'Ubito il a mangé déjà ? Ouais, voilà. Faut l'utiliser de la bouffe pour être tranquille. C'est déjà parti pour le porcent, ça va un peu plus vite. Donc l'étage numéro 12 étant fini. Synergie de Mako ? Ok. Vous êtes dans l'objet très bien, ça. Il nous reste le 13ème et je pense que c'est le dernier étage. J'oublierai jamais cette journée. On devait se retrouver à l'endroit habituel. Je lui avais demandé de venir. Je l'attendais devant la pâture de Kat, mais il n'est jamais venu. J'ai entendu parler de l'accident un peu plus tard. J'étais fou de rage, puis j'ai commencé à me sentir coupable. J'aurais pas dû lui demander de venir. Sans moi, il serait encore vivant. C'est comme si je l'avais tué. Et maintenant, j'ai l'impression que l'histoire va se répéter. J'ai l'impression que je vais perdre M. Anikoma. J'y survivrai pas. Ça m'a presque anéanti la dernière fois. Si ça se reproduit, je... Non. Je dois le protéger. Je dois tout faire pour l'aider. Pour l'empêcher de disparaître. Il doit bien y avoir quelque chose. Il est parti quand même, ça a une petite impression. En fait, là, c'est... Il nous a balancé, genre... Comment on peut dire ça ? Genre, c'est des montagnes russes, tout simplement. Genre, il y a eu un pic de tension dans lequel il a tué... T'as eu l'impression qu'il a vraiment tué quelqu'un. Alors que là, en fait, il s'en veut juste... A tel point qu'il a vraiment l'impression d'avoir tué la personne. Et c'est... J'avoue, je serais typiquement comme ça, en fait. Si ce genre de situation devait se représenter à moi. Et je réagirais quasiment de la même manière. Genre, il y a beaucoup de choses, en fait, qui se passent comme ça et que... J'ai l'impression facilement que... Parce que t'as décidé de faire une action en fonction de ça... Enfin... Vous savez un petit peu ce sont les mécaniques, les rouages, en fait. Un petit peu tout ce qui est l'effet papillon, en fait. C'est, pour moi, un truc qui fonctionne énormément dans ce sens-là. A partir du moment où tu altères un petit peu un encrenage, J'ai l'impression que tout s'enclenche de manière à ce que... Ça puisse te tomber de cette manière, en fait, dessus. C'est quoi ça, ta marque ? Gatsito ! Ah, c'est ça Gatsito ! Oh non, non ! Elle est trop horrible, cette marque. Je ne sais pas l'utiliser. Ok. On va mourir. Ça va être une horreur. Ah non ! C'est la marque PT, mais... Le problème, c'est qu'il faut quand même avoir tout ce qu'il faut. Bon, je mets du hasard un peu, quand même. Espérons que ça puisse être cool. Mais normalement, j'ai déjà un des badges qui est assez... En fait, tous les badges du Gatsito sont assez pétés. Genre, j'ai l'impression que ce sont des badges ultimes, un truc comme ça. Ah tiens, il est ici, le cochon. Il y a des Zini avec lui ? Ça change un petit peu, en fait. Donc ça devait être le dernier, en fait. Le badge du cochon, carrément. Ok. Il y en a un autre. Et il est là. Ah, il fait mal. Il veut qu'on bat se reflure, cette fois-ci. Je suis en facile, et il m'a fait quand même 500 de dégâts. Gatsito, mais je les ai déjà... Ah non, peut-être que c'est le dernier de Gatsito qui permet de décupler la force de Gatsito. Ouais, d'accord, ok. Il manquait tous cette partie-là. Il manquait la dernière partie et tout, mais je pense que ça va se faire avec un petit peu de recherche. Dans tous les cas, tu obtiens 100% de chance de l'avoir quoi qu'il arrive, en fait. Ok. Des champignons étranges. C'est bon. C'est bon. Ouf. Comment ne pas dire le toit. Alors attends, au niveau des objets. Il y a ça que j'ai obtenu, ce qui est un peu étrange. Taux de but en niveau 1, mais ça, ça coûtait trop cher aussi. Votre attaque augmente de 6. C'est gratuit. La défense augmente de 6 aussi, ça c'est gratuit. Tout ça va être à donner un écoute bien entendu. Ok. Ça, on vire. Ce deck-là, on le... On le nullifie. Je me fais pas avoir. Je remets mon deck de base. La difficulté, on la remet à normal. Ok. Alors, juste un petit stop rapide pour valider l'enregistrement. On revient tout de suite. Ok. Donc là, c'est bon. J'ai fait un petit peu tous les changements que je devais faire. J'ai remis mon set de base en deck. J'ai mis la difficulté normale. On va aller affronter le boss qui se casse derrière. Je sais pas... Enfin, je me dis, il y a un petit lien avec Anikoma, mais... On va voir ça tout de suite. Monsieur Anikoma ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Hey, DJ. DJ ? Comment ça ? Oh, rien. Désolé. Je me suis trompé. Est-ce que ça va, monsieur Anikoma ? Qu'est-ce que vous faites là-haut ? Juste une petite commission. Je dois récupérer quelqu'un, mais... Je voulais profiter d'être dans le coin pour vérifier quelque chose. Vérifie quoi ? Oh là là. J'en étais sûr. Il va un écho ? On le voit aussi dans ce monde. C'est parfaitement clair. Des mesures drastiques s'imposent. Écoutez, MH. Je veux vous aider. Je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Eh bien, ça alors, DJ. Vous avez l'air tellement occupé dernièrement. Je sais que je pourrais sûrement pas faire grand chose, mais... Mais laissez-moi essayer. Merci. C'est très gentil de toi de me le proposer, DJ. Je veux bien que tu m'aides. Vraiment ? Je peux travailler au café ou même faire le ménage. Ça fait un moment que j'étais à l'œil. Mais l'autre toit est en plein milieu du jeu. What ? L'autre toit est en plein milieu du jeu, ça veut dire... Est-ce que c'est ce qui se passe là, actuellement, au RG ? Pardon ? Même si tu es accessible à l'UG, je ne peux pas interférer. Même pour te tester un peu. Monsieur Anigua, qu'est-ce qui vous prend ? Mais avec cette version de toit, c'est possible. Voyons un peu ce dont tu es capable. Oh là, ça... Ça commence à être intéressant. Il y a des choses que je vois plus en question. Wow ! Ok. Eh, on se calme là ! Les 300 PV comme ça qui partent en mode normal, c'est dingue ! Oh, la vache ! C'est dingue, c'est dingue ! Je suis en normal, hein ! Niveau max. Oh ! On se calme! On se calme. Applaudissements Everyone! On se calme ! On se calme ! Je lui ai arraché 16 000 ! Oh la vache ce combat ! Mais il est abusé, il est en abus ce combat ! C'est un truc doux ! Je dois pas lui laisser mettre de kick facile comme ça ! Mais non mais je... Laisse moi me sonner ! J'ai pas le temps de nous poser en fait, c'est lui qui pose de vrais problèmes ! C'est vraiment lui le gros problème ! Il m'a man-fuck en fait ! Pour l'instant je... Oh ! Faut que je me soigne juste après ça ! Ah non c'est bon ! C'est comme si... Non ! C'est le pire des coups ce truc ! Ne jamais rester sur la même... Et horizontale que lui ! C'est bon, je vous finis avec ça ! C'était chaud ! Enfin je dis c'était chaud mais je suis même pas sûr de l'avoir fini ! C'est parti comme ça, je vais pas le finir là mon gars ! Allez réfléchir, je vais réfléchir un peu plus vite ! 4-4 ! Ça va ! Oh la vache ! Le combat il est expéditif ! C'est un truc de ouf ! C'est un truc de ouf ! Et encore j'ai de la chance, je joue directement avec les deux du Ricone quoi ! Donc du coup j'ai quoi comme truc ? Roi Arthur ! Les fameuses ailes ! J'imagine qu'il y a les autres difficultés qui vont tomber aussi ! Très bien DJ ! Monsieur Anikomar ? Pourquoi est-ce que vous m'attaquez ? Tu as dit que tu voulais m'aider ! Et bien ce jour-là risque d'arriver plus tôt que prévu ! Quoi ? A plus tard petit ! Attendez ! Je vous en prie attendez ! Je dois rêver, ça ne lui ressemblait pas ! Le jour où j'aiderai Monsieur Anikomar ! Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Mon casque ? Mon casque ? Sérieux ? Oh ! Ils m'ont balancé euh... Ce chapitre bonus à notre jour se termine lorsque vous en avez envie ! Ils m'ont balancé carrément au milieu de tout ! Donc, éliminer les mets ultimes de Bork City, ça c'est fait ! Mais attends ! Trop de choses à voir déjà ! Le premier machin qu'on va voir c'est l'écho ! On va aller voir le monstre déjà en question ! Donc là j'ai fait la difficulté en normal ! J'ai eu roi Arthur ! Je pouvais faire en difficile et ultime ! Peut-être que c'est toujours le roi Arthur que je peux obtenir ! Mais il faut que je le fasse ! Si à un moment donné ! En facile ça serait peut-être la même chose ! Il faut que je vérifie ! Et le boss alors ça c'est un autre euh... Une autre histoire ! Euh... Ok, ça c'est l'une des premières choses ! Deuxième chose ! Est-ce que j'ai reçu de nouveaux items à bouffer ? Oh le taux de putain qui est au moins de 3 ! Eh y'a des trucs qui sont vraiment vénères en fait à faire ! Ok ça c'est pas mal ! Le... Niveau de la tête ! On a eu le casque ! Il est là ! Oh la vache ! C'est gattito ! Mais attends du coup ! 150... 40... 40... 150... 150... C'est assez vénère quand même ! Je perds en pv en fait ! Je perds en pv mais je gagne bien en attaque et en défense ! Y'a juste pas photo ! Je vais porter ça ! Tac ! Mais le pas... Je veux juste remplacer le casque par un autre ! Ah c'est un accessoire ! Putain d'accord ! Attends pour moi ! Ouais donc euh... Le grand motard on va le retirer ! On va mettre ça ! Je suis... Bluffé de ouf ! Alors déjà la première chose qu'on va faire c'est qu'on va digérer un petit peu ces trucs là aussi ! On va bouffer... Tout ce qui est up... De putain ! Voilà ! Quand on fera la... Les... Les défenses attaquent etc et tout ! Wow ! Euh... Est-ce que je viens de finir la première partie du truc ? Je... Je vais tester un truc ! C'est... On va y retourner à... On va retourner à Port City ! On va regrimper pour voir ce que ça donne ! S'il est possible de regrimper directement ! Pour affronter le boss final direct ! Ou bien euh... Est-ce que... Ils s'attendent à ce que je fasse pire encore ! Ouais je peux... Je peux y aller ! Ouais non je pêche pas à traverser encore ! Non ! Ne me dis pas que je dois me retaper les 13 étages ! J'ai tellement pas la foi pour le faire ! Ça veut dire que cette épreuve je dois la faire 3 fois ! C'est une horreur ! C'est grave une horreur ! On va redescendre tout en bas ! Mais c'est vraiment euh... On va dire comme ça ! J'ai l'étage un petit peu... Enfin l'étage ! Le niveau le plus ultime du jeu ! Attends ! Le niveau le plus sombre ! L'endroit le plus sombre peut-être ! Peut-être que l'endroit le plus sombre c'est pas ce que je pensais que c'était la rivière de la vie ! Peut-être qu'en vrai c'est euh... Shadow Ramen ! C'est quoi ça ? C'est toujours au rien maintenant ? Euh... Il y a quelqu'un ? Personne ! Je reviendrai plus tard ! Ah c'est bon c'est bien ça ! Pour la tenue ! Uniforme de fille avec un sweat ! Ouais c'est pas du tout lié à la rivière de la vie ! J'ai bien fait d'avoir réfléchi un petit peu plus de 2 minutes ! Ok donc euh... Ça... Ça pourrait être euh... Pour n'importe qui je pense... Peut-être pour Shiki à mon avis ! Si je déverrouille la capacité peut-être que ça serait bien pour elle ! Attends mais... On y réfléchissant un petit peu j'ai tout fait non ? Ah non ! Traquer et éliminer tous les symboles porcins de ce chapitre ! Il me manque encore des symboles porcins cachés quelque part ! J'arrive à Molko... Je vais faire sauter la scène ! Ça va être la prochaine étape en fait de finir le teampin ici ! Oh la vache ! Je suis en train de passer à côté des... Des boss comme ça là ! Ah bah voilà ! Ok ! C'est un bol porcins qui paf ! C'est fini ! Et te voilà toi ! Un moment de vérité ! Est-ce que c'était le dernier ? C'est bon ! J'ai fini cette journée là ! Ce qui veut dire que là il me reste plus qu'un nouveau jour à faire ! Et de battre les boss qui sont dedans ! Mais euh... du coup je vais d'abord exploiter tout ce qu'il y a dans... Jours Secrets X ! Mais ça, ça va être sujet d'un autre épisode je pense ! Allez ! On se retrouve très vite après !